bonjour mêle vous aujourd'hui on continue avec le son lieu mais cette fois qui va s'écrire avec la lettre i dans les mots qui finissent par yam yam yu ou yon on y va toujours comme d'habitude ton livre et tu observes l'image alors tout d'abord où se déroule la scène souviens toi où sont nos amis ce qu'ils ont fait alors soit précis là quand tu me dis où ils sont ne dit pas seulement qu'ils visitent un château des petits indices qui voit ton qui reconnaît tu sur l'image que font ces personnes celles qui sont à table et mais aussi celles qui ne sont pas à table comment sont-ils habillés que fait taouki décrit le costume de ce personnage celui dont taouki essaye d'attraper les goulons enfin que vois tu sur la table donc les grands repas qui se déroulaient dans le château au moyen âge qui était très festif comme on peut voir sur l'image on appelle ça des banquets donc les banquets rassemblent beaucoup de personnes autour d'une grande table comme ici en forme de u il y a énormément à manger vous n'avez pas tout un sur l'image il y a des musiciens des gens qui dansent souvent les invités également le fou du roi ou encore le troubadour ça veut dire la même chose fou du roi troubadour donc c'est le personnage que théo qui essaye d'attraper enfin du moins les goulots de son chapeau le troubadour ou le fou du roi il est là pour divertir le roi donc faire un peu le fou fou d'où son nom raconter des histoires etc verra un petit peu dans le texte donc justement sur les banquets je vous ai mis une petite illustration voilà donc repas de fête ou banquets on vous montre la table d'honneur donc bien sûr c'est la table où il y a le roi vous retrouvez là le troubadour le fou du roi ou encore bouffon alors c'est vrai qu'ils ont appelé les musiciens ou troubadour donc bouffon fou du roi qui est là pour divertir et si j'en le les troubadours les musiciens vous avez les serviteurs vous avez le fruitier qui apporte les fruits un autre serviteur qui sonne le corps pour annoncer le début du repas quelques règles du repas lors du moyen âge avec quand même des règles bien qu'ils mangeaient avec les doigts ou un couteau donc il n'avait pas de couvert et manger sur des grosses planches en bois on ne parle pas la bouche pleine c'est toujours comme maintenant on pouvait partager les plats notamment la soupe avec son voisin vu qu'on mange avec les doigts mais on se lave les mains avant de manger on prêtait une langière pour s'essuyer la bouche en guise de serviettes et enfin on pouvait aller de château en château chanter la gloire des chevaliers donc c'est vrai que les chansons ou les contes racontés par les bouffons au fond du roi raconte beaucoup des histoires de chevaliers ou de rois qui remportaient des grandes batailles voilà de même que les chansons d'ailleurs les chansons du moyen âge racontait souvent les exploits des rois et des chevaliers j'essaierai de vous trouver un petit extrait musical tiens pour entendre quelle sorte de musique pouvait jouer les troubadours lors des banquets alors que mangez-t-on au temps des châteaux forts donc ça c'est la fiche que vous retrouverez en activité dans questionner le monde je vous lis le début au château c'est l'heure du dîner avant de s'asseoir devant la table il faut se laver les mains très soigneusement car ils mangeront avec leur nuit on servait les repas sur une tranche de pain ce qu'on appelle le tranchoir vous n'avez pas des assiettes il avait des tranchoirs des tranches de pain ou des fois des planches en bois ça dépend des périodes du moyen âge le pain aspirait les sauces et les graisses et on ne les mangeait que si l'on avait encore très faim puis il était ramassé et donné aux pauvres les chiens de la maison venait toujours rôder autour des gens mais il était mal vu de leur donner à manger lorsqu'on était à table en bas on vous montre quelques animaux attrapés à la chasse donc le roi et les personnes de sa cour allaient chasser ramener des animaux donc ici je ne dis pas le nom je te laisse les chercher ces animaux les cuisiner on les servait lors des banquets et enfin tu as quelques petites lignes pour te dire pour que tu dises ce que tu reconnais là dans les cuisines du château donc le son comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le son lieu avec la lettre i donc ici dans le sang liant le son pardon liant avec viande le son lien avec musicien le son lieu avec milieu et le son ion avec lampions donc là en fait ça va se faire tout seul quand vous allez lire les mots vous dites bien viande musicien milieu lampions donc pour une fois c'est assez facile ça va être juste un peu plus difficile par contre pour tu vas faire de suite donc prépare ton ardoise je vais te dicter les mots premier mot un chien donc le son lien un chien un lieu avec le son lieu un lieu une question que q u question avec le q q u un lion un magicien avec la lettre g et c magicien le jeu et les lettres g et c un pion le milieu un triangle un triangle on finit avec un comédien alors attention au féminin ces mots là en yeux et un lion au féminin ils prennent souvent deux n e exemple un musicien une musicienne un lion une lionne un italien italienne un champion une championne attention on double les n au féminin dictée de phrase écoute bien la phrase le magicien a prévu de faire apparaître un lion pendant son spectacle on y va donc majuscule le magicien un magicien a prévu comme ça se prononce de faire normalement tu dois savoir que c'est le ai apparaître toujours et aï et 2p apparaître et aï et 2p apparaître et aï et 2p un lion pendant premier en e n deuxième aïn était lui son spectacle en spectacle pas de difficulté par contre il faut bien écouter tous les sons spectacles la fiche son que voici alors dit si tu entends yam yam yu ou yon donc ça vous faites à l'oral vous pouvez dire par exemple viande j'entends yam sinon vous choisissez un petit code couleur par exemple voilà je coloris en jaune si j'entends yam en vert si j'entends yam en bleu si j'entends yu en gelée si j'entends yon vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez donc viande j'entends yam ça va être en jaune chien j'entends yam en vert ensuite c'est milieu la cible ça vous montre le milieu j'entends yu indien j'entends yam j'entends yam j'entends yam j'entends yam et la petit rappel du pluriel où on double la lettre n puis ensuite vous coloriez alors pareil on vous a mis selon le code couleur vous gardez le code couleur au dessus et vous coloriez par exemple ici yam c'était en jaune le lien c'était l'envers en vert etc bien sûr entraîne toi lire les mots c'est le but quelques petites idées pour la dictée mais bon comme d'habitude je te conseille de refaire les mots de la vidéo ainsi que la phrase donc la lecture à faire pour ce soir et si elle s'est classée par un son yam yu yon yin d'ailleurs en dictée on peut aussi te dicter ces mots là c'est de l'entraînement tu as le petit dessin de l'histoire des alphas si tu veux le colorier donc entraîne toi lire ces mots de plus en plus vite pour la fluidité et ensuite passe aux exercices de ton cahier violet et je te dis à bientôt